Effectivement, vous le remarquez peut-être, des centaines d'humains se sont ajoutés au compteur. Et nombreux sont ceux qui s'inquiètent de l'impact qu'auront ces 7 milliards d'humains. L'astronome Hubert Reeves parle d'une course contre la montre entre la détérioration de la planète, d'une part, et nos actions pour la protéger. Et pour lui, c'est notre survie même qui est en jeu. Je l'ai rencontré il y a quelques jours. Astrophysicien, Hubert Reeves a longtemps cherché dans les étoiles les origines de la vie humaine sur Terre. Écologiste engagé, il se demande aujourd'hui où va l'humanité et même si elle a encore un avenir. M. Reeves, l'ONU a décrété qu'on passait le cap du 7 milliards d'humains sur Terre. Vous qui êtes astrophysicien, vous travaillez sur l'espace, sur le temps. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce qui vous inquiète là-dedans? Alors, ça évoque le fait que nous sommes devant un challenge comme il n'y en a jamais eu dans l'humanité, qui est, tout simplement, est-ce qu'on peut faire vivre 7 milliards ou 9 milliards de personnes une vie convenable sans détériorer irrémédiablement la planète? C'est-à-dire qu'on est dans un conflit, on est en plein milieu d'un énorme conflit entre ces deux forces, cette force d'éveil, de mise en place de verre, d'écologie, d'environnement, de nature. Et puis, de l'autre côté, cette détérioration qui se poursuit également très vite. Et personne ne sait quel sera l'aspect de cette planète dans 20 ans. La déforestation dans les pays comme le Congo, l'Amazonie, l'Indonésie se poursuit très vite. La fonte des glaces, on pense maintenant que d'ici quelques années, le Pôle Nord sera libre de glace en été. L'érosion de la biodiversité, nous éliminons des centaines d'espèces variées, de familles de plantes et d'animaux chaque année. Ça, ça se poursuit. Mais les espèces se sont toujours adaptées, non, aux changements de climat, de systèmes? Oui, mais quand vous parlez des espèces, vous parlez de quelle espèce? Il y a des espèces qui s'adaptent très bien. L'humanité est une espèce très fragile, une espèce qui a ce grand défaut. Les espèces qui s'adaptent, c'est celles qui arrivent à échanger d'une façon raisonnable, donner, prendre. Nous, nous avons un comportement totalement saccageur. C'est que les espèces qui durent, ce sont celles qui sont capables de s'adapter aux situations, c'est-à-dire de vivre en harmonie avec la nature. Nous, nous sommes le pire sur ce plan. Et si nous ne changeons pas radicalement nos moyens, nous disparaîtrons. Il y a des quantités d'espèces qui sont disparues parce qu'elles n'ont pas su s'adapter. Notre espèce peut disparaître. Nous pourrions disparaître. Il y a des centaines d'années, des milliards d'années. Non, 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 non. Ça pourrait disparaître avant la fin du siècle. Il faut se dire ça. L'humanité n'est pas... est dans le collimateur, pourrait disparaître d'ici quelques décennies. Peut-être pas disparaître, mais vivre dans des conditions beaucoup plus atroces que maintenant. On s'est toujours fait dire que nous sommes le chef-d'oeuvre de la création, nous sommes le but de l'évolution, tout ça, c'est... Nous sommes intelligents. Ça, c'est de la fantaisie. Justement, nous sommes menacés par notre intelligence. C'est notre intelligence qui produit notre technologie, qui nous permet de déforester, de détériorer la planète. Il faut qu'on utilise notre intelligence maintenant pour éviter de disparaître. Son constat est plutôt sombre. Des milliards d'années d'évolution qui pourraient prendre fin en quelques dizaines d'années seulement. C'est pourtant cet état d'urgence qui l'incite à continuer à partager son savoir. Il veut éveiller les consciences. Il veut surtout inciter chacun d'entre nous à agir. Pensez à tous ceux... des gens qui nous regardent et qui se disent, bon, mais là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quand il y a le feu chez vous, il vaut mieux le savoir que pas le savoir. Le jour où vous apprenez qu'il y a le feu chez vous, vous bougez. Si vous le savez pas, vous êtes beaucoup plus mal en point que si vous le savez. Donc moi, ma mission, si on peut dire, et tous les écologistes, c'est d'abord de faire connaître la situation d'une façon réaliste, claire, scientifique, avec des chiffres. Il faut savoir ça, puis sachant ça, il faut savoir qu'il faut faire quelque chose, c'est-à-dire s'impliquer et s'impliquer de quelle façon? Ben, vous le savez, vous avez ça dans tous les bons livres, c'est 24 gestes pour sauver la planète. Et puis aussi autour des associations, parce qu'une personne seule n'a pas la puissance que peut avoir une association. Alors l'espoir, M. Wills? L'espoir, il est, encore une fois, que l'on peut avoir le faire, il faut être déterminé à faire ce qu'on pense qu'il faut faire, que ça pourrait donner quelque chose, ça pourrait ne rien donner. Il faut être réaliste. Est-ce que vous connaissez l'histoire du colibri qu'on raconte beaucoup? C'est un grand feu de forêt et ça brûle partout. Et il y a un petit colibri qui va chercher une goutte d'eau dans la mer et qui vient le mettre sur le feu. et les gens disent, mais tu es ridicule avec ta goutte d'eau. Et il dit, ben, je fais ma part. Voilà. que, voilà.